Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique du rangement du salon avec Pascal. Vous avez encore une fois deux Pascal pour le prix d'une, pour le prix d'un, je ne sais pas comment on dit. Cette visioconférence est organisée par Movadom, Movadom Allier, Family Zen, Adapsia, Travelage, Destination Multimédia. Elle est financée par la conférence des financeurs du département de l'Orne avec le soutien de la CNSA. Merci à tous de votre participation. Je suis Pascal Macias, je réalise des conférences à destination des seniors dans le département de l'Allier et des visioconférences à thématiques informatiques. Et je fais de l'accompagnement individuel au déménagement des personnes âgées dans le département de l'Allier du Puy-de-Dôme. Et je réalise également des déménagements. Vous pouvez vous inscrire à nos visioconférences sur le site movadom.eventabright.com et partager ce lien auprès de vos proches si vous avez des proches qui pourraient être intéressés par nos visioconférences. Je serai votre hôte tout le long de cette visioconférence. N'hésitez pas à parler, à poser vos questions sur l'outil de discussion. J'interpellerai Pascal pour y répondre ou nous aurons un temps d'échange à la fin. Pascal, je te laisse prendre la main sur la conférence et te présenter. Bonjour, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Pascal, home organizer ou professionnel de l'organisation. J'accompagne les professionnels et les particuliers pour faire du tri, du désencombrement, du rangement, de l'organisation et de l'optimisation d'espace. Et donc, j'ai fondé la société C. Trier et simplifier votre espace pour vous accompagner. Alors, pour prendre la main, Pascal, je ne vois rien. Alors, tu dois... Oh, c'est bon. Voilà, c'est bon. Par contre, est-ce que tu peux éviter de bouger ton ordinateur ? Parce qu'à chaque fois, ça fait un frottement. Il y a le micro qui est juste à côté, ça... Oui, c'était pour... Parce que justement, je ne le voyais pas arriver. Là, vous ne le voyez pas bouger, là ? Si, si, c'est bon. C'est bon. C'est parfait. OK. Parce que la dernière fois, j'avais une autre manière d'avancer les slides. OK. Alors, aujourd'hui, on peut commencer la visio. Nous sommes ici pour voir comment ranger son salon. Donc, on va voir dans un premier temps pourquoi ranger son salon. Ça peut paraître évident, mais quand on sait pourquoi on fait les choses, ça facilite et on a plus de plaisir à faire les choses. Ensuite, on verra concrètement comment ranger son salon. Je vais vous donner des trucs et astuces pour s'y mettre de suite et puis sur du long terme. Ensuite, vous verrez, vous pourrez profiter pleinement de votre salon et je vous donnerai aussi des conseils pour éviter la rechute et pour éviter de vous faire réencombrer. Comme Pascal vous l'a dit tout à l'heure, à la fin, il y aura des questions. Et j'aurai plaisir à vous répondre. Pendant toute la visioconférence, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la barre de conversation. Pascal m'arrêtera s'il y a besoin. Sinon, on fera le point à la fin de la visio. Et je pourrai répondre à toutes vos questions. Voilà, maintenant, c'est l'heure du traditionnel quiz. Six questions aujourd'hui. La première question, alors ça va être très simple. Si vous avez un papier et un crayon, vous pouvez prendre un papier et un crayon. Sinon, sur vos doigts, vous devriez très facilement arriver à compter vos réponses. Pas de mauvaises réponses. Ne vous inquiétez pas. Alors, première question du quiz. Vous rangez votre salon et le bazar revient toujours. Si tel est le cas, vous notez un point. Voilà, vous passez votre temps à ranger et le bazar revient toujours. Par ailleurs, deuxième question. Vous avez de vieux magazines, des revues, des catalogues qui traînent un peu partout dans votre salon, par terre, sur la table basse, dans la bibliothèque. Voilà, notez un point si c'est votre cas. Si vous avez de vieux magazines, de vieilles revues. Et zéro point si vous n'en avez pas. Troisième question. Vous ne voyez plus la couleur de votre table basse. Alors, peut-être que sur votre table basse, il y a de vieux magazines, des vieilles revues, des plantes, la tasse à café, le mug de votre tisane d'hier soir. Voilà, tout un tas de choses aussi qui ne devraient pas s'y trouver, des vêtements, des livres et plein d'autres choses. Notez un point si vous ne voyez plus la couleur de votre table basse. Si votre table basse est bien encombrée. Quatrième question. Vous avez tellement de bibelots, de souvenirs sur vos étagères, sur votre commode, sur votre baille, que vous ne les voyez plus. En fait, c'est bien souvent ce qui arrive. C'est quand on a beaucoup de choses, on ne voit plus, on n'y fait plus attention. Si c'est votre cas, vous notez un point. À défaut, vous ne notez pas deux points. Quatrième, cinquième question, pardon, pareil que les vieux magazines et les vieilles revues. Est-ce que vous avez des télécommandes qui traînent un peu partout ? La télécommande, évidemment, de la télé, de la chaîne Mifi, du DVD, du lecteur de CD. Et puis, des télécommandes, vous n'avez pas forcément d'utilité. Vous ne vous souvenez plus à quoi elles servent, si c'est le cas à ce moment-là. Vous notez un point, pas deux points, si tout est bien rangé. Dernière question. Vous ne pouvez pas recevoir deux personnes d'improvistes, car vous avez honte de votre bazar. Si vous avez le voisin qui vient sonner à votre porte, vous n'osez pas le faire rentrer dans votre salon, même pour lui offrir une tasse de café, car il y a trop de bazar dans votre salon. Si c'est ça, vous notez un point. S'il n'y a pas de souci, vous ne prenez pas deux points. Voilà. Je vous laisse un petit peu de temps pour noter vos points et pour mettre dans la barre de conversation le nombre de points que vous avez. Alors, je vois Cathy, un point. Donc, le salon est plutôt en ordre. Nathalie aussi. Debel, je vois trois points. Donc, dans l'ensemble, votre salon est plutôt bien rangé. Alors, on va revoir ça et puis on va voir comment peut-être encore améliorer les choses. Alors, voilà une première image, car une bonne image, vaut mieux qu'un long discours. Pourquoi arranger son salon ? Donc, vous avez deux images. Première image avec un canapé fort encombré, avec des choses diverses. Donc, ça peut prêter à sourire. Mais parfois, on a un canapé, on a un fauteuil qui est rempli de bazar, tel qu'on le voit sur la photo. Ça arrive assez régulièrement. Et puis, sur la photo de droite, vous avez un salon, on va dire, épuré, avec très peu de choses et surtout, tout est rangé et on ne voit rien qui dépasse. Donc, voilà. À vous de voir ce qui vous plaît le plus. Là, vous vous sentez le mieux. Le salon, c'est une pièce à vivre. C'est la pièce polyvalente par excellence. C'est une pièce où vous allez pouvoir regarder la télévision le plus souvent. Une pièce où vous allez pouvoir éventuellement jouer, que ce soit à un jeu vidéo ou à d'autres jeux. C'est une pièce où on écoute de la musique. Une pièce où on peut lire. Une pièce où on peut s'endormir aussi. C'est une pièce qui regroupe très souvent des plantes. Vous allez devoir vous occuper de vos plantes. Et puis, c'est une pièce également qui va servir pour prendre une tasse de café, pour prendre l'apéritif avec vos amis. Du fait de la polyvalence de cette pièce, il y a un très grand nombre d'objets qui vont pouvoir s'accumuler dans cette pièce. Il y a tellement de fonctions que c'est très facile que cette pièce se fasse encombrer. C'est une pièce à vivre. C'est une pièce qui doit vivre. Par contre, une fois que nous avons fini chacune de nos activités, il faut que chaque chose retrouve sa place. Le désordre ne doit être que temporaire. Évidemment, on ne va pas vivre dans un musée où on ne va rien déplacer. Par contre, il faut qu'à chaque fois que nous déplaçons des choses, nous invitons des personnes, nous regardons la télé, nous remettons tout à sa place. Et ça sera le plus agréable possible. Au moment où vous allez revenir dans votre salon, vous allez pouvoir en profiter pleinement. Et puis, le fait d'avoir un salon encombré, il y a une énergie qui peut stagner, qui ne va pas circuler, ça ne va pas être fluide. Donc, vous pouvez vous sentir mal à l'aise, vous pouvez vous sentir perturbé. Donc, c'est vraiment important dans cette pièce qui est vraiment une pièce à vivre, une pièce polyvalente, que vous vous sentiez bien. Quels sont les bienfaits, justement, du rangement ? Du rangement, particulièrement dans le salon, aujourd'hui. Ça va vous apporter un gain d'énergie, vous allez vous simplifier la vie. Si vous avez moins d'objets, n'allez pas dépenser d'énergie inutilement à nettoyer, à ranger, à réparer, à entretenir. Prenez vraiment conscience, aujourd'hui, si ce n'est pas encore fait, de toute l'énergie que vous prenez ou que d'autres personnes prennent pour vous pour nettoyer chaque objet. Visualisez, vous devez prendre l'objet en main, vous l'époustez, vous époustez en dessous, vous reposez l'objet, vous prenez un seul objet et vous faites la même chose à chaque fois. Donc, ça, c'est si vous avez des bigots, si vous avez un certain nombre d'objets, de vases, de boîtes, etc. Ça va fonctionner également pour les plantes, il va falloir les épouster. Vous bougez les pots et ça fonctionne également pour tous les autres objets que vous avez dans votre salon, comme les livres, comme les revues. Donc, ça peut très rapidement être très énergivore. Et puis, à chaque fois que vous passez un bigot et des affaires, vous avez aussi le risque de casser ces objets à chaque fois. Alors, qui dit moins d'objets ne dit pas d'avoir un salon qui soit vide, bien entendu. C'est juste pour pouvoir retrouver de l'espace. Et quand vous allez retrouver de l'espace, vos objets préférés, ceux que vous allez garder, vous allez pouvoir les mettre en valeur. Donc, surtout, ne vous focalisez pas sur les objets dont vous ne voulez plus, ou les objets dont il n'y a plus d'utilité, ou dont vous voulez vous débarrasser. Focalisez vraiment vous sur les objets qui vous sont utiles et les objets qui vous apportent de la joie, des objets qui vous procurent du plaisir et mettez-les en valeur. Voilà. Si vous avez un beau tableau, mettez-le en valeur. Si vous avez un beau vase, mettez-le en valeur. Car s'il est autour, au plein milieu d'autres vases, vous ne le verrez même plus. Un bon exercice, si vous êtes là maintenant, assis dans votre salon, regardez tout autour de vous et voyez combien d'objets votre salon comporte. Regardez les bibelots, les souvenirs, les photos, regardez le nombre de meubles que vous avez, canapé, fauteuil, table basse, boule canapé, bahut, commode, vaisseller, regardez tout ça et voyez combien vous avez de meubles et ce qui vous entoure. Voilà. Si vous n'êtes pas dans votre salon tout de suite, essayez de le visualiser, de vous rendre compte de ce que vous avez, vous regardez bien. Et puis tout à l'heure, ce soir, quand vous allez rentrer dans cette pièce, faites comme si c'était la première fois que vous allez rentrer dans cette pièce. Autre bienfait du rangement de votre salon, c'est que vous allez réaliser des économies. Pourquoi des économies ? C'est parce que vous allez redécouvrir vos objets, vous n'aurez peut-être pas besoin d'en racheter d'autres. Si vous retrouvez vos objets qui vous font plaisir, vous allez peut-être retrouver aussi des livres, des livres que vous n'avez peut-être pas lus, donc c'est le moment pour le lire, des livres que vous allez avoir envie de relire plutôt que d'acheter de nouveaux livres. Si vous retrouvez vos bibelots préférés que vous aviez oubliés, voilà, comme je vous le disais, remettez-les en valeur et puis vous n'aurez peut-être pas envie de racheter de nouvelles pièces, de nouveaux objets, car vous vous concentrez de ceux que vous avez et qui vont être mis en valeur. Quand votre salon va être un petit peu désencombré, vous allez vous rendre compte également que vous n'avez pas besoin de meubles supplémentaires. Le plus souvent, on me dit « Mais Pascal, je n'ai pas assez de place pour ranger tout. » Il faut d'abord faire un grand tri, un grand désencombrement et je peux vous assurer quasiment à 100% que vous n'aurez pas besoin de nouveaux meubles, d'une nouvelle commode pour contenir toutes vos affaires après le tri qui va être fait. Et donc ça, c'est aussi des économies. Pas besoin non plus de déménager pour acheter plus grand. Le rangement du salon va vous faire gagner de l'espace. Sans déménager, vous allez avoir l'impression que votre salon est plus grand, plus lumineux. Vous allez pouvoir respirer, vous sentir bien. Pas la peine d'acheter de meubles supplémentaires, de commode, des tiroirs en plus, des boîtes. Dans un premier temps, faites un grand tri, un grand désencombrement. Et par la suite, si vous avez vraiment envie de vous faire plaisir pour ranger dans de jolies boîtes, vous achèteriez des jolies boîtes, mais à ce moment-là, vous serez précisément ce dont vous avez besoin. Pareil pour les meubles. Si au final, vous avez envie de changer de meubles, vous changerez de meubles. Mais non pas parce que vous n'avez pas assez de traces, mais vraiment pour vous faire plaisir et des meubles qui seront jolis et qui agrémenteront d'une manière agréable votre salon. Avoir un espace, plus d'espace, c'est aussi avoir un espace accueillant pour vos invités. Vous n'aurez plus honte. Voilà. Vous pourrez accueillir les personnes chez vous, même les personnes qui sonnent à l'improviste ou qui vous disent « Est-ce que je peux passer, te déposer quelque chose dans 5 minutes, dans 10 minutes ? » À partir du moment où chaque chose aura sa place, vous savez qu'en 5, 10 minutes, vous pouvez ranger très facilement votre salon et accueillir des invités. Ranger votre salon vous permet aussi de gagner du temps. Évidemment, si en 5 à 10 minutes, vous pouvez ranger les plaides, les livres, tout ce qui traîne, tout ce qui ne devrait pas être dans votre salon, vous allez avoir plus de temps pour vous, vous allez avoir plus de temps aussi pour les autres. Chaque chose à sa place, c'est du temps de gagner. Et puis, si vous avez moins d'objets, moins de meubles, moins de plantes vertes, à ce moment-là, c'est plus facile de les entretenir. Et comme on a vu tout à l'heure, vous ne perdez plus de temps à tout dépousser, à tout ranger, à tout nettoyer, à tout déplacer, à tout entretenir. Donc, c'est vraiment une libération de l'espace, une libération du temps pour faire tout ce que vous avez envie de faire. Le rangement évite aussi les risques de chutes, de blessures. Quand vous avez bien rangé vos affaires, les câbles électriques pour les appareils audio et vidéo, vous ne vous prenez plus les pieds dedans. Les rallonges, vous évitez qu'elles traînent également. Vous avez peut-être aussi un meuble, que ça arrive assez fréquemment, dans lequel on se cogne assez régulièrement. Donc là, voyez comment vous pouvez réaménager votre espace pour que ça n'arrive plus. De temps en temps, on est obligé aussi parfois d'enjammer un petit d'avouret, une pile de journaux, un tas de vêtements, des choses qui traînent et qui n'ont pas sa place dans le salon. Donc, ça peut être dangereux pour vous, ça peut être dangereux pour les personnes qui viennent chez vous. Donc, vraiment, avoir un environnement sécurisé, c'est sécurisant pour vous. Voilà. Le rangement de votre salon va vous apporter un bien-être immédiat. Le bien-être que vous allez avoir dans votre salon va se propager aussi au reste de vos pièces. Si votre salon est rangé, s'il respire, si vous vous respirerez, que vous êtes bien dans ce salon, vous allez vouloir également qu'il y en aille de même pour les autres pièces de votre logement. Tous ceux qui ont commencé à faire du tri, à faire du désencombrement au tout début, même au tout début, témoignent vraiment de cette sensation de liberté, de légèreté, cette impression, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, mais de respirer. Vous voyez, vous avez la cage thoracique qui s'ouvre. Vous êtes bien. Plus de pollution visuelle. Vous n'avez pas de multiples objets, vêtements, tout un tas de choses dans votre salon qui ne devraient pas s'y trouver. Donc ça, ça diminue vraiment votre stress, ça va diminuer votre charge mentale. Vous allez être plus calme, plus détendu, plus serein. Vous êtes moins à vous chamailler aussi avec votre entourage. Donc ça va vraiment apporter beaucoup de sérénité. Vous allez vous entourer d'objets qui vont vous apporter de la joie ou du plaisir. Et donc vous allez éliminer les objets qui vous attristent, qui vous rappellent de mauvais souvenirs. Donc vous allez voir, l'énergie de cette pièce va se transformer et vous allez être nettement mieux dans votre salon. Et donc, comme je le dis toujours, et c'est la raison d'être de ma société, quand on allège son espace, qu'on allège vraiment son esprit et je peux vous assurer que ça fonctionne à 100%. Maintenant que nous avons vu les bienfaits du rangement de votre salon, ils sont nombreux. Là, je vous résume vraiment les principaux bienfaits, mais je pense que de toute façon, le bien-être immédiat, c'est vraiment le principal. Nous allons voir comment ranger votre salon. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la pratique. Je vous propose de vous détendre. On va faire une petite pause, vous allez fermer les yeux et puis, vous allez imaginer comment vous voudriez voir votre salon. C'est un tout petit exercice qui dure quelques secondes, quelques minutes, qui est vraiment très important. Visualisez un espace qui vous remplit de joie, où vous avez envie de vous détendre. Voilà. Laissez s'installer cette visualisation, ressentez ce que vous pourrez vous apporter le plaisir, cette joie dans votre salon, en vous. On va désencombrer l'extérieur, mais on se désencombre aussi à l'intérieur. Ce qui est important, c'est même si vous ne voyez pas, ne vous inquiétez pas, c'est de ressentir. Certaines personnes arrivent à visualiser des objets, à visualiser des formes. Ce n'est absolument pas grave si vous n'y arrivez pas. Vraiment, essayez de ressentir, c'est plus important. Essayez de ressentir le bien-être que ça va vous apporter. C'est important de faire cette visualisation, parce que vous allez avoir un but. Et donc, quand vous allez perdre peut-être la motivation, que vous n'allez plus avoir envie, vous ne savez pas comment faire, posez-vous calmement, détendez-vous. À ce moment-là, revisualisez le but et vous allez savoir pourquoi vous allez ranger votre salon, vous allez avoir un but. Et ce sera beaucoup plus simple. Faites-moi confiance. Voilà. J'espère que ça a fonctionné pour tout le monde, que vous êtes très motivés et donc, on va voir concrètement comment on va pouvoir ranger le salon. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas de baguette magique à vous proposer. Je n'ai pas de recette dans un vieux grimoire. je suis désolée, ça ne fonctionne pas encore comme ça. Voilà. Pour tous ceux qui ont vu ma précédente conférence sur libérer votre espace pour libérer votre esprit, justement, vous le savez déjà, le bazar ne se range pas, il s'élimine. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de sorcière bien-aimée qui va pouvoir bouger le bout de son nez. Il va falloir faire du tri et du désencombrement. Ça, c'est impératif. On ne peut pas organiser le bazar. Ça, c'est ce qu'on essaye de faire et c'est pour ça aussi que le bazar va toujours revenir. C'est parce qu'on va avoir l'impression de ranger, mais en fait, ça en faut ranger. Il faut d'abord vraiment trier, éliminer, pas de miracle, pas de baguette magique. Je suis vraiment désolée de vous l'annoncer. Il va falloir commencer par un bon tri et un bon désencombrement parce que manifestement, si c'est un trop encombré, c'est qu'il y a trop d'objets, trop de meubles. Donc aujourd'hui, en fait, on va voir comment désencombrer son salon pour pouvoir le ranger et que ça soit très facile par la suite. Une chose est sûre également, c'est qu'il faut une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Une fois qu'on aura trié désencombré, on va optimiser l'espace et on va trouver une place pour chaque chose. Une fois que chaque chose aura une place, il sera très facile pour vous de ranger. Évidemment, comme on le disait au début, le salon est une pièce plus valente, c'est une pièce à vivre. Donc, c'est une pièce qui bouge, qui évolue ou il va y avoir un peu de bazar temporairement. Mais tout ça, ça sera temporairement et par la suite, vous allez pouvoir ranger toutes les choses à leur place. Donc, vous l'aurez compris, ranger, c'est différent de trier et désencombrer. Donc, on doit toujours trier, ensuite on désencombre, on veut dire qu'on fait sortir les objets de chez nous et ensuite on range. Voilà. Prenez la décision et passez à l'action. Ça peut vous paraître simple aussi, cette prise de décision, mais c'est vraiment très important, c'est une étape importante. Décider, c'est se prendre en main, c'est prendre un engagement, c'est l'idée de s'engager et d'aller jusqu'au bout et de poursuivre. Peu importe le temps que ça vous prendra, mais prenez cette décision et dites, vous, maintenant, on va désencombrer, je vais désencombrer, je vais m'y mettre et je vais arrêter de procrastiner et de remettre ça à plus tard. Voilà. Les différentes méthodes pour y arriver. Alors, souvent dans les conférences MovaDom, on vous parle de la méthode Marie Kondo. Vous en avez certainement entendu parler, maintenant, on en parle de plus en plus. La papesse du rangement, elle fait un rangement catégorie par catégorie. Donc, elle va commencer par ranger les vêtements, ensuite les livres, puis les papiers, puis les objets divers, ce qu'elle appelle les commodos. Et ensuite, pour finir, la catégorie la plus difficile, la catégorie des souvenirs. Alors, pour ranger un salon, ça va être un peu plus compliqué parce qu'on va avoir tout un tas de catégories. Donc, soit vous vous dites, on applique la catégorie Marie Kondo et à ce moment-là, vous rangez toute votre maison, tout votre appartement d'un coup, ou alors, on va commencer par plus simple, on va ranger son salon et je peux vous assurer que de ranger pièce par pièce, c'est une méthode qui fonctionne également très bien. C'est ce qu'on applique chez les clients. On va ranger pièce par pièce et puis par la suite, vous allez voir, c'est un processus qui se met en place et tout va se ranger. Au départ, fixez-vous de petits objectifs, des objectifs réalisables. C'est sûr que si vous vous dites aujourd'hui à la fin de la visio, je vais ranger tout l'appartement, il y a des chances pour que vous soyez très rapidement découragé et que vous arrêtiez là votre rangement en disant de toute façon, je n'y arriverai jamais, le bazar va toujours revenir. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup, un proverbe chinois qui dit ne craignez pas d'être lent, craignez seulement d'être à l'arrêt. Donc, ne soyez pas à l'arrêt, fixez-vous des petits objectifs, 5 minutes, 15 minutes et vous allez y arriver, c'est sûr. Commencez au meilleur moment de la journée pour vous. Si vous êtes plus tôt du matin, commencez le matin. Si vous êtes plus tôt de l'après-midi, commencez l'après-midi. J'ai des clients qui me disent « Pascal, ne venez pas avant 14h » parce qu'avant 14h, je ne vais pas être efficace, j'ai plein d'autres choses à faire. Et puis, il y a d'autres matins, d'autres personnes qui vont me dire « Moi, je suis vraiment du matin à partir de 8h, 8h30, 9h, je suis au top de ma forme et c'est là où on va pouvoir avancer. » Donc, ça, c'est vraiment vous qui voyez quand vous êtes le plus en forme. Voilà. Il n'y a pas de jugement, c'est juste le respect du rythme de chacun. Prenez également des photos avant-après. Alors, ça peut prêter aussi à sourire, mais c'est vraiment important. Vous allez voir comment était votre salut. avant. Et puis, au fur et à mesure, vous allez prendre des photos et vous allez vous rendre compte de l'évolution. Je l'ai fait pour moi. J'ai testé cette technique et je peux vous assurer que de temps en temps, on a l'impression de ne pas avancer. Moi, je l'ai fait dans ma salle de bain pour les rangements. Et au final, quand on a commencé à tout ranger et tout organiser, on oublie même comment c'était avant. Et quand on a un petit coup debout, on est un petit peu moins motivé, on regarde comment c'était au début. Et là, on se dit, waouh, en fait, on a vraiment avancé. C'est vraiment très agréable. On n'a pas rien fait. Parce que des encombrés, des fois, vous avez plein de petites choses qui vont vous prendre pas mal de temps, plusieurs minutes, peut-être plusieurs heures. Et donc là, vous allez voir que vous allez avancer. Donc, ça fonctionne vraiment très bien. Et chez tous mes clients, c'est la même chose. Je prends des photos avant, après, et plus souvent, à la fin de la mission, on a tendance à oublier comment c'était avant. Voilà. Donc, n'oubliez pas, ne craignez pas d'être lent, craignez seulement d'être à l'arrêt. Mettez-vous en mouvement et vous allez voir, le processus va se mettre en place. Alors, je peux faire tout de suite à la fin de la conférence, des petits trucs. Vous enlevez tout ce qui ne doit pas se trouver dans votre salon. Alors, s'il y a du linge en attente d'être repassé, d'être plié, eh bien, vous le repassez, vous le pliez ou alors, vous le mettez dans la buanderie ou dans la place où ça doit se trouver. Très souvent aussi, on a du bricolage qui est commencé, qui n'est pas toujours fini. Donc ça, soit vous le finissez, soit vous le rangez dans la partie bricolage. Voilà. Je vous donne des exemples, ça ne va peut-être pas être du tout votre cas, mais je suis sûre qu'il y a toujours des choses dans votre salon qui mériteraient d'être rangées et qui n'ont rien à faire là. Donc ça, vraiment, tout de suite, vous pouvez vous mettre à ranger et à remettre dans les pièces qui doivent être dans d'autres pièces. Voilà. Après, tous les trucs, les bidules, les objets non identifiés, tout ça, vous remettez dans les pièces où ça doit aller. Ou alors, vous prenez un grand bac et tout ça, vous le mettez dans un grand bac et vous le trierez au fur et à mesure. Voilà. Tout ce qui doit retourner dans la cuisine, ça retourne dans la cuisine. Tout ce qui n'a rien à faire dans le salon parce que ça doit aller dans la buanderie ou dans l'endroit où vous rangez votre bricolage, votre linge, ça doit partir. Voilà. C'est quelque chose qui est très simple mais qui est très facile à faire tout de suite. Et puis surtout, aérer. Aérer parce que quand vous allez commencer à trier, à désencombrer, on va bousculer un peu de poussière. Même si c'est très propre chez vous, vous allez voir qu'il y a toujours de la poussière dans tous les coins. Donc, aérer avant, après, pendant. Alors bon, maintenant, on arrive dans les périodes d'automne et hivernal, c'est peut-être moins simple pendant. Mais en tout cas, faites-le vraiment et puis vous allez voir, vous allez avoir cette énergie qui va se remettre à circuler. Alors, concrètement, également, vous pouvez vous attaquer à la table basse. Donc, peut-être que votre table basse est parfaitement rangée, qui n'a rien, qui traîne dessus. Mais peut-être, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a peut-être la tasse à café, votre mug d'hier soir, un catalogue qui traîne. Donc là, vraiment, regardez ce que vous avez sur votre table basse et faites-le vide. Enlevez tout ce qui n'a aucune raison d'être. Voilà. Gardez peut-être le journal télé qui en court. Tous les autres, vous vous en débarrassez. Vous les mettez dans la poubelle spéciale papier. Si vous en avez une, gardez peut-être la télécommande si vous n'avez pas un rangement spécial pour mettre votre télécommande. Voilà. Peut-être une petite plante verte, un objet de déco. Mais sinon, vraiment, il faut que cette table basse vive et soit vide pour pouvoir accueillir ce dont vous avez besoin temporairement. Voilà. Si vous avez un ordinateur portable, le temps que vous regardez la visio, vous pouvez le poser dessus par la suite. Voilà. Mais tout ce qui est, là, on voit sur la photo qui n'a rien à faire de la nourriture, du maquillage, des objets divers, ça, vous levez ranger. Tout ce qui s'applique sur la table basse, en fait, tout ce qui a une surface plane, ça va s'appliquer également si vous avez une console, si vous avez une commode. Faites la même chose pour toutes les surfaces planes parce que souvent, ça sert de vide-poche. On met un objet et puis on met ses pièces, on met ses plis, on met tout un tas de choses. Donc, tout ça, eh bien, vous l'enlevez, les pièces, vous les remettez dans votre porte-monnaie ou dans une tiens-lire. Les clés, vous leur trouvez une place dans l'entrée, voilà. Et vous éliminez tous les petits bazars et puis vous mettez un beau livre, un beau livre que vous ouvrez et puis comme ça, vous flûtez les pages au fur et à mesure. Moi, c'est ce que je fais. J'ai un beau livre d'images comme on les appelle sur ma table basse et donc comme ça, dès que je m'assois, je peux de suite profiter de ce livre qui sinon reste dans la bibliothèque. Voilà. Pour la table basse et toutes les surfaces planes. Maintenant, on passe aux journaux, aux magazines, aux revues, aux catalogues. On élimine déjà tous ceux qui sont fatigués. On va les mettre tous au même endroit. Ça, c'est la technique Marie Kondo. On les regroupe tous. si vous en avez également dans une autre pièce, vous pouvez éventuellement tous les remettre. Mais là, focalisez-vous plus sur votre salon. Il sera temps après de réappliquer tout ce que vous avez fait dans votre salon aux autres pièces de votre logement. Journaux, magazines, revues, catalogues. On élimine donc ceux qui sont fatigués. Après, vous pouvez vous donner une date. Vous pouvez vous dire tous ceux qui ont plus d'un an, on s'en débarrasse. Ou alors plus de deux ans. Après, si vous avez un article qui vous intéresse, à ce moment-là, vous découpez l'article et puis vous le gardez. Et puis, vous verrez bien dans six mois si ça vous intéresse toujours. Si vous avez une recette de cuisine qui vous plaît beaucoup, à ce moment-là, pareil, vous la découpez, vous la mettez dans un classeur, dans une pochette et puis, le reste du magazine, vous vous en débarrassez. Voilà. Vous avez peut-être un catalogue de vêtements de l'année dernière, mais vous avez le catalogue de cette année, donc ça ne sert à rien de garder celui de l'année dernière. Donc, faites un grand tri. Moi, j'ai une cliente qui est abonnée à un journal quotidien qu'elle reçoit tous les jours. Malheureusement, elle n'a pas le temps de le lire tous les jours. Donc, elle avait vraiment une grande, grande pile. Et puis, en faisant le point avec elle, elle s'est rendue compte que de toute façon, toutes les informations qui avaient plus de 15 jours, elles n'étaient plus utiles parce que l'information devient très rapidement caduque. Donc, maintenant, elle a les 15 jours de magazine et puis, très régulièrement, tout ce qui a plus de 15 jours, elle l'élimine. Voilà. Donc, c'est vraiment une méthode et après, des routines à mettre en place. Et puis, une fois que c'est mis en place, il faut 21 jours pour mettre en place toutes les routines, toutes les habitudes. et vous verrez qu'après, ça deviendra un automatisme et que vous n'avez pu vous faire réencombrer. Donc, ça, c'est vraiment important. Après, la catégorie des journaux, des magazines, vous avez la catégorie des livres. Alors là, les livres, c'est autre chose. Les magazines, on n'arrive plus facilement à se désencombrer, d'arracher les pages. Évidemment, on ne va pas vous dire la même chose pour les livres. Mais on voit très bien sur la photo de gauche qu'il y a des livres dans tous les sens. Il y a beaucoup aussi, vous voyez, de magazines, de revues. Donc, tout ça, faites un grand tri. Le mieux, alors, c'est de mettre tous les livres, comme les magazines, dans un même endroit. Alors, peut-être pas par terre, ce n'est pas plus simple sur la photo, mais mettez tout sur votre table, table basse, canapé. Prenez chaque livre dans votre main et vous allez très rapidement vous rendre compte si vous aimez les livres, si celui que vous avez dans la main, vous l'aimez bien, si vous avez envie de le relire. Tous les autres, ça ne sert à rien de les garder. Ça ne sert à rien de garder des livres pour faire beau, pour impressionner les gens. Vraiment, il faut se débarrasser de tout ça. Gardez vraiment les livres qui vous mettent en joie. Donc ça, tous les livres qui vont être de poche, qui vont être des romans, vous faites le tri. Pour les beaux livres, pareil. Et vous avez un exemple là sur la photo. Donc ça, c'est dans une bibliothèque et dans un magasin. Mais je le fais également chez moi. Les beaux livres, mettez-les en valeur. Donc moi, très régulièrement, je change le livre qui est sur la table basse pour le plaisir de le feuilleter, de lire des petits articles. Et puis, dans votre bibliothèque, rien ne vous empêche de faire une bibliothèque comme si vous étiez dans un magasin ou dans votre librairie de quartier et mettez vraiment les livres que vous aimez en valeur. Voilà. Ça, c'est mon petit truc parce que j'aime vraiment beaucoup les livres. Donc Marie Kondo vous dira vous n'avez pas besoin d'en garder plus de 10. Mais quand on aime les livres, elle vous indique aussi que vous pouvez en garder plus à partir du moment où il vous procure de la joie. Je vous montre des photos avant-après. Donc je vous ai dit que c'était vraiment important de faire des photos avant-après. Donc voilà l'exemple typique chez une cliente. On a revu toute sa bibliothèque. Donc c'est réalisé sans aucun trucage. Vous avez la photo avant. Donc une bibliothèque où des livres étaient entassés. Il y en avait même devant en fait parce que ça ne rentrait plus dans cette bibliothèque. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout sorti. Tous les livres. Il y a un peu de dégâts là. Comment ? Il y avait un petit peu de dégâts là. En fait, oui et non, c'est assez… Sur le haut, c'est bien rangé. Sur le bas, un peu moins. Sur le bas, oui. Alors bon, voilà, en haut, c'est parce que la personne y allait moins souvent, je pense. Elle s'est dit, bon voilà, c'était en bas. Donc on a fait le tri, on a gardé tous les livres. Là, vous n'avez pas la photo, mais on en a quand même enlevé beaucoup parce qu'il y avait plein de vieux magazines, vieilles revues. Alors, il y avait des revues qui étaient très intéressantes sur l'architecture. Donc ça, ma cliente les a gardées parce qu'elle aime beaucoup ça. Et puis ensuite, on a organisé la photo que vous avez à droite. On a réorganisé tous les livres. Donc voilà, vous avez la photo à gauche, la photo à droite. On a l'impression d'être dans deux endroits différents. Et donc là, la cliente est super contente parce qu'elle a plaisir, elle regarde ses livres et elle en prend très régulièrement. Voilà. Donc ça, c'était vraiment un exemple concret. On en a profité, on va voir ça dans la suite de la conférence tout à l'heure. On en a profité également pour enlever des fleurs séchées, c'est pas des fleurs séchées, c'était des fausses fleurs, le cadre qui était cassé. Donc on a enlevé tout ça et puis on a retrouvé, il y avait un beau prix Dieu. et donc on a pu le mettre en valeur comme on a mis en fait en valeur les livres. Voilà, donc pour la partie livre. Donc tout à l'heure, je vous disais concernant la table basse de tout dégager, d'avoir des surfaces planes parce que quand vous avez des surfaces planes, vous avez moins envie de les encombrer. À partir du moment où il y a quelque chose sur cette surface, on fait moins attention et on va avoir tendance à en rajouter au fur et à mesure. Donc vraiment, faites le tour de vos étagères commodes, belles-mues, gardez les objets qui vous procurent du plaisir, mettez-les en valeur, met tout le reste, tous les bibelots poussiéreux, poussiéreux, tous ceux qui sont inutiles, qui sont en train de végéter sur les étagères, vous les enlevez. Voilà, les bricoles bon marché, tout ça, c'est du temps de perdu, on a vu, pour les épousser et puis en plus, vous ne les voyez même plus. Donc il n'y a plus d'intérêt. Ensuite, vous allez faire également le tour dans votre salon de tout ce qui est plaid, coup de sein. Très souvent, on a des vieux plaids. Alors on a le plaid qu'on adore, donc celui-là, gardez-le. Après, si vous en avez d'autres qui sont peut-être troués, délavés, qui sont arrachés, ou voilà, les chats, les animaux ont fait leur griffe dessus, et bien tout cela, débarrassez-vous-en, ne les gardez pas, vraiment, gardez les plaids qui vous font le plus plaisir, vos plaids préférés. Pareil pour les coussins. Le plus souvent, on se rend compte qu'on aime bien les coussins, on en rachète un, on en rachète deux, et puis le canapé, il n'y a plus que des coussins. Donc là, regardez ceux qui sont troués, délavés, déchirés, ceux que vous n'aimez plus, ceux qui ne sont plus dans votre déclaration, et faites un grand tri et éliminez tous ceux que vous n'utilisez plus. Voilà, quand je vous dis débarrassez-vous, ça signifie donner, vender, recycler. On jette vraiment quand c'est plus utilisable. Et de temps en temps, on a du mal à jeter, mais on ne peut vraiment pas faire autrement, donc jeter. Après, tout ce que vous pouvez donner, tout ce qui est en bon état, qui peut servir à d'autres personnes, donnez-les, vous verrez, c'est vraiment gratifiant de donner. C'est vraiment un beau geste, vous savez que vous allez pouvoir aider d'autres personnes qui vont en avoir plus besoin. Vous pouvez également vendre, mais là, voilà, je marque un petit temps d'arrêt, parce que vendre, c'est vraiment chronophage, ça prend beaucoup de temps, parfois, pour pas grand-chose. Donc, mettez-vous une valeur en deçà de laquelle donnez, parce que donnez, vous allez pouvoir désencombrer très rapidement votre logement, alors que si vous vendez, vous allez faire peut-être un carton, une caisse qui risque de rester dans votre salon très souvent et très longtemps, parce que pour vendre, il faut passer une annonce, faire des photos, il faut rédiger un texte, il faut répondre aux annonces, il faut également être présent au rendez-vous, il y a des personnes qui ne viennent pas, enfin bon voilà, vendre, si ça n'a pas énormément de valeur, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, donnez, désencombrez-vous et immédiatement, vous allez sentir un mieux-être chez vous. Alors, tout à l'heure, je vous parlais des fausses fleurs, ça marche aussi pour se désencombrer des fleurs fanées. Alors, ça arrive, on ne se rend pas forcément compte, mais on a laissé un vase avec des fleurs fanées, donc ça, on enlève. On a aussi, et c'est revenu à la mode en ce moment, des fleurs séchées. Les fleurs séchées, c'est très beau, mais au bout d'un certain temps, ça va se décolorer, ça va perdre de sa superbe. Donc, ça peut peut-être durer six mois, un an, deux ans, mais au bout de plusieurs années, ces fleurs séchées, il faut vous en débarrasser, il faut les éliminer parce que ça n'apporte plus rien à part de la poussière. C'est vraiment des nids à poussière. Donc, regardez dans votre salon si vous avez ça et puis, faites-vous plaisir avec une autre fleur séchée, peut-être que vous rachèterez, mais vous verrez, en fait, c'est de l'énergie qui se tagne. Donc, vraiment, si vous pouvez renouveler ces fleurs, ce sera vraiment très bien. Ensuite, on va aborder un sujet qui est plus délicat, qui va être plus compliqué pour certains. C'est tout ce qui concerne l'audio et vidéo. Alors, regardez dans votre salon, est-ce que vous utilisez tout ce que vous avez ? Alors, il y a peut-être des objets qui sont obsolètes, un lecteur de cassette, vous n'avez peut-être même plus de cassette ou alors vous avez des cassettes, mais vous n'avez plus de lecteur de cassette. donc ça, éliminez ce genre d'objet dont vous n'avez plus besoin. Les cassettes, maintenant, on ne les écoute plus. Le plus souvent, vous allez peut-être acheter des CD si vous n'êtes pas encore passé à la musique en ligne, ce qui est possible parce que vous suivez déjà les visioconférences, vous êtes peut-être aussi à la musique en ligne. Donc, voilà, gardez vos CD, il y a une meilleure qualité que des cassettes que vous ne pouvez peut-être même plus écouter. Après, si vous avez plaisir à écouter régulièrement des cassettes, évidemment, vous gardez votre lecteur de cassettes et vos cassettes. Faites le tri dans vos DVD, gardez évidemment que les films qui vous font plaisir, ceux que vous n'avez pas aimé, ceux que vous avez détesté, donnez-les, peut-être que ça fera plaisir à d'autres personnes. Pareil pour les CD, pour la musique, vos goûts peuvent évoluer, il y a des choses peut-être que vous écoutiez beaucoup il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, donnez les CD, vous n'avez plus l'utilité. Concernant les télécommandes, ces fameuses télécommandes, c'est pareil, il y a des télécommandes de temps en temps, on ne sait plus à quels appareils elles sont utiles, parce que parfois, cet appareil, vous l'avez déjà donné ou vendu ou jeté et vous vous retrouvez avec des appareils, avec des télécommandes sans appareils ou inversement, des appareils qui n'ont plus utilisé parce que vous n'avez pas la télécommande. Donc, faites bien le tri de tout ça. Et puis, les câbles. Alors là, c'est toujours difficile, je vous ai mis une photo de câbles chez des clients, on a fait un grand tri et on a gardé, en fait, là, vous voyez le tri après de ce qui pouvait être utile. Donc, on a gardé tout ce qui était rallonge, tout ce qui était prise multiple. Après, on n'a pas gardé forcément tous les câbles parce qu'il y a des appareils que vous n'avez plus. Donc, ça, faites-vous peut-être aider parce que ce n'est pas toujours simple de savoir quels sont les câbles qui vont être utiles et les câbles qui ne sont pas utiles. Voilà. Après, vous pouvez, les câbles dont vous n'avez pas d'utilité, les attacher ensemble ou pour les petits câbles parce qu'on a le cas aussi pour les téléphones maintenant, pour les rallonges, etc. Vous les mettez dans des petites pochettes en plastique pour les petits câbles. Vous savez, les sacs de congélation avec des zips. Comme ça, c'est répertorié et puis vous pouvez même écrire dessus à quoi ça correspond. Et par la suite, ça peut être utile. Voilà. Mon conseil, regardez votre salon avec un œil neuf. Tout à l'heure, on a fait le petit exercice de visualisation. On a vu aussi un petit exercice de regarder ce qui pouvait être vu autour juste en vous assayant. Donc, regardez ça vraiment comme si vous rentriez la première fois dans votre salon ou alors comme si vous rencontriez chez quelqu'un, vous rentriez chez quelqu'un que vous ne connaissez pas. La première fois, vous regardez et puis vous pouvez voir sous un œil neuf des choses que vous ne voyez plus parce que quand on est dans son environnement quotidien, on ne voit plus les choses. Et puis, si vous avez du mal pour commencer, si vous ne savez pas comment faire, faites-vous aider par votre conjoint. Mais ça, je ne le recommande pas forcément parce que votre conjoint soit il est dans la même dynamique que vous, il a la même motivation que vous. Donc, à ce moment-là, c'est super parce que vous êtes deux. Soit, ce n'est pas du tout son truc, il ne voit pas du tout l'intérêt, donc faites-le de votre côté, libérez l'espace et puis après, il va peut-être adhérer aussi à ce que vous faites quand il va voir tous les bienfaits que cela donne. Et puis, sinon, si vous ne voulez embêter personne, si vous n'avez pas de voisins, d'amis qui pourraient vous aider, vous n'osez pas les appeler, vous faites appel à des professionnels de l'organisation qui vont pouvoir vous aider, vous guider et vous apporter des bras supplémentaires aussi parce que ce n'est pas toujours simple de bouger des affaires, de tout sortir et puis après, de tout ranger. Aux États-Unis, c'est vraiment très courant, on a des personnes qui viennent vous aider, des coachs sportifs, des coachs pour bien s'alimenter et donc des coachs aussi pour ranger. Et encore une fois, ce n'est pas le rangement qui va être le plus difficile, c'est vraiment le tri, le désencombrement parce que le rangement, une fois que cette phase-là est passée, ça va être beaucoup plus simple. N'oubliez pas de vous féliciter surtout pour le travail accompli, peu importe le temps que ça prend, on n'est pas dans une course, c'est peut-être un marathon, ça va vous prendre du temps mais voilà, faites-le, commencez, et puis à chaque fois que vous allez progresser, regardez le chemin que vous avez parcouru, ne regardez pas ce qu'il vous reste à faire parce que ça, c'est complètement démotivant et puis vous allez vous stresser en disant je ne vais jamais y arriver. Donc vraiment, regardez ce que vous avez déjà fait et puis célébrez vos victoires et vos avancées. Voilà. Une fois que votre salon va être rangé, profitez, profitez réellement, profitez du temps gagné comme on a pu le voir, profitez de l'énergie, que vous allez retrouver, profitez du bien-être que ça va vous apporter, profitez de votre famille, de vos amis, invités, et puis, vous allez voir, tout va changer également, certainement, dans les autres pièces parce que vous ne voudrez pas vous arrêter au salon. ranger n'est pas un but dans la vie. En fait, on n'est pas là pour ranger. Ranger, c'est quand il y a un bazar qui est temporaire. Donc voilà, on n'est pas obligé de ranger tout le temps. Cette pièce, le salon, c'est une pièce polyvalente, une pièce à vivre, donc elle va vivre et automatiquement, vous allez devoir ranger des choses. Mais ce rangement va être facilité, va être simple par la suite. Donc, le rangement, l'organisation, le tri, le désencombrement, normalement, c'est une bonne fois pour toutes et par la suite, c'est de l'entretien. Voilà. Il y a le désordre temporaire qui est quasiment normal et puis, par la suite, il faudra que vous fassiez attention à éviter l'effet rebond. C'est quand vos objets n'ont plus de place attribuée. Veillez bien à ce que chaque objet ait une place attribuée, sinon vous allez vous faire réenvahir. Donc, c'est sûr que si vous désencombrez tout votre salon et qu'après, vous rachetez beaucoup d'objets, beaucoup de meubles, vous allez vous faire réenvahir très rapidement. Donc, à chaque fois, posez-vous la question avant d'acheter quelque chose, est-ce que c'est utile, est-ce que ça me fait vraiment plaisir, ça me procure de la joie et pas forcément qu'une joie temporaire. Voilà. Restez vraiment vigilants, créez des routines, des habitudes pour que votre salon respire et soit plein d'énergie. Vous pouvez prendre 15 minutes, ça suffit, vous mettez un chronomètre, vous vous dites, voilà, je fais tel endroit. 15 minutes, même 5 minutes pour désencombrer une partie du salon. Voilà. Les points chauds, qu'on appelle des hotspots, sont particulièrement dangereux. Donc, soyez bien vigilants. Alors, c'est quoi un point chaud ? Un point chaud, ça va être la chaise où on pose son blouson, on pose un vêtement, on enlève son pull et puis, au fur et à mesure, là où il n'y avait qu'un vêtement, au bout de la semaine, il y en a 10, il y en a 15 et ça ne s'arrête plus. Ça va être, comme on disait aussi en début de visio, votre linge qui va peut-être être à repasser, qui en attendent d'être plié, qui va envahir votre canapé. Vous faites du tricot et puis, vous laissez un peu tout en plan sur le canapé. Donc, ça, prévoyez une place pour ranger un petit sac, un grand sac où vous allez pouvoir tout mettre au fur et à mesure. Et puis, si vous jouez, par exemple, un instrument de musique ou d'autres choses, les exemples, sont multipliables à l'infini, faites vraiment attention à ranger tout et que chaque chose ait une place pour pouvoir désencombrer ces points chauds. Les points chauds, c'est toutes les surfaces planes. Dès qu'on peut poser quelque chose, c'est vraiment propice à l'accumulation. Tant que vous n'avez rien sur ce point chaud, vous n'allez pas accumuler. Et dès qu'il va commencer à y avoir une chose, vous allez vous rendre compte. Très rapidement, le désordre, appelant le désordre, où vous allez vous faire réenvahir. Donc voilà, 5 minutes, 15 minutes, ce n'est pas beaucoup dans la journée, mais ça peut vous aider à désencombrer et à éviter que le désordre revienne. Voilà. J'espère que ces conseils vous sont utiles, vous seront utiles, que vous êtes motivés pour commencer à voir, pour désencombrer votre salon, même par petites touches, catégorie par catégorie. Si vous voulez revoir la conférence, il y a un replay sur le site de Beauva Dom. Et puis, si vous avez aimé cette conférence et puis les autres conférences, vous mettez un petit pouce en l'air comme ça pour mettre j'aime et puis vous pouvez mettre également des commentaires si vous avez des questions. Voilà. Et puis, si après le salon, vous voulez savoir aussi comment ranger sa chambre, on se retrouve toujours sur le site de Beauva Dom. L'inscription est gratuite le lundi 25 octobre à 10h30. Et puis, si vous vous rendez compte que vous avez des difficultés à trier, à désencombrer, que ce soit pour votre salon, pour d'autres pièces de votre logement, pour tout votre logement, de la cave au grenier, vous pouvez faire appel à mes services. Vous avez le numéro de téléphone pour me joindre. Si vous préférez me joindre par mail sur mon site internet, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, à m'appeler pour me faire part de vos projets, de vos souhaits, de vos envies, de vos blocages. Je vous réponds en toute bienveillance et le devis est toujours gratuit et sans engagement. Voilà. Et puis, pour tous les participants aux conférences Mova Dom, je vous offre une première heure offerte. Voilà. Je te redonne la main et puis on voit après les questions. Merci Pascal. Alors, si, il n'y avait pas trop de questions, mais il y en avait une qui était assez intéressante. C'était Cathy qui nous disait qu'en fait, son salon lui sert également de bureau, de salle à manger et de cuisine. Donc, c'est vrai que ça complexifie l'histoire, mais il faut effectivement faire du tri parce que justement, quand on a plusieurs pièces dans le même petit espace, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Oui, tout à fait. À 20 mètres carrés. La conférence, c'était vraiment sur le salon. Je n'ai pas parlé évidemment du bureau, de la salle à manger parce que souvent, on a des espaces, on n'a pas juste un espace pour le salon et pour la salle à manger. Mais tous les conseils en fait pour le salon vont pouvoir aussi s'appliquer pour la salle à manger, pour la cuisine, bien évidemment. Donc, peut-être que le conseil, ça va être de procéder pièce par pièce, même si tout est dans le même espace. On va faire l'espace salon, l'espace salle à manger, l'espace cuisine et l'espace bureau. Et une fois qu'on sait ce qu'on a dans chaque espace, on a exactement la quantité d'objets, on va pouvoir aussi ranger et organiser. Donc, peut-être qu'il y a des choses où vous allez vous dire ça, ça sera plus simple et plus évident si je le mets à cet endroit-là. Mais il faut d'abord que dans cet espace, vous sachiez précisément ce que vous avez, faire un grand, grand tri et vous désencombrer. Et ensuite, on réaménage espace par espace et on essaye d'optimiser le moindre espace, surtout si ce sont des petites surfraces. Donc, Cathy nous précise que son maître mot, c'est effectivement de faire du tri pour avoir moins de choses possibles et pouvoir tout caser dans ce petit espace de 20 mètres carrés. C'est formidable. Ah oui, après, on n'a pas, voilà, en fait, il y a des espaces où on ne peut pas s'encombrer, mais je peux vous assurer que même dans 20 mètres carrés, et Pascal pourra le confirmer aussi. On se rend compte que des personnes qui sont capables du sol au plafond, ces 20 mètres carrés, vont être complètement remplies. Donc, c'est tout à fait possible de se faire encombrer dans 20 mètres carrés. après, il y a plein de solutions qui existent, mais là aussi, on n'achète pas de boîtes et de solutions de rangement tant qu'on ne sait pas exactement ce qu'on a dans la pièce, parce que sinon, on va se faire encombrer. Et j'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui me disent, ah, c'est super, j'ai acheté plein de classeurs pour mes papiers, j'ai acheté plein de boîtes pour ranger dans la cuisine ou dans le salon, et au final, ça ne sert pas, parce qu'on se rend compte qu'une fois qu'on a fait un grand tri, on peut ranger quasiment tout. Après, voilà, il y a des petits espaces où on ne peut pas faire de miracle. Tout à fait. Merci, Pascal. Je vous invite à remplir notre questionnaire de satisfaction en cliquant sur le petit texte bleu « Cliquez ici ». Ce questionnaire de satisfaction nous permet de faire un retour à nos financeurs et également à vous de nous faire des propositions de nouvelles visioconférences, de nouvelles thématiques. Je vous présente également le nouveau projet de Gwendoline Cotteret et d'Isabelle Palassin, le livre audio « Ça déménage chez les seniors », un livre chapitré que vous pouvez écouter d'une seule traite ou en plusieurs fois. Il est disponible sur notre site movadome.com slash livre. On se retrouve lundi 18 octobre à 10h30 pour une visio sur comment bien vivre les premiers mois de sa retraite. Et puis, on se retrouve le 25 octobre avec Pascal pour comment ranger sa chambre. Encore merci à tous de votre participation. Vous pouvez vous inscrire sur le site movadome.evenbride.com pour nos prochaines visioconférences. Merci encore une fois à notre financeur, la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Orne. N'hésitez pas à poser vos questions à contact contact.movedome.com On se retrouve très vite. Je vous souhaite un bon week-end. Pascal, à très bientôt et dans quelques instants, on se retrouvera pour les questions. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501